Sous-titrage ST' 501 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 C'est pareil. Toujours beaucoup aimer ce truc, c'est pareil. Ah, putain, le franc sugar moyen, c'est pareil, les pays. À nos amis belges et à nos amis suisses. Et de dire nos amis, c'est pas Rengardos à 2000 ? Ah, grave. Nos amis suisses et nos amis belges. Tu parles de quelqu'un qui met ses pieds en haut du mur ou je sais pas quoi. Je vais pas te faire en culé. T'as pied contre le mur. T'as expression pied contre le mur. Je veux dire, je me suis dit de retrouver les pieds contre le mur. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais dans quelle situation tu te retrouves ? Le parallèle, il est fait par rapport à quoi ? C'est être au pied du mur, c'est pas être pied contre le mur. Il a dit comme si vraiment c'était ça l'expression. c'était pas au pied du mur, c'était les pieds contre le mur. C'est-à-dire les mecs sont comme ça. Mais il y a encore des gens qui nous écoutent au fait ou on est vraiment en train de partir ? Non, mais putain, il y a beaucoup de monde en plus. Il y a plus de 400 personnes. Oui, oui. Ça veut dire que les mecs, ils kiffent quand on parle des hamburgers et tout. On va faire que ça maintenant. Donc, j'ai trouvé sur Google à avoir les pieds contre le mur. Ah ? Ça signifie équivalent à vendre l'habit de l'ours avant de l'avoir invité. Bon. C'est probablement une expression suisse. Ou luxembourgeoise, de toute façon, c'est pareil. C'est pas trop de droite, quoi. C'est pour ça que tu ne le maîtrises pas. Sûrement. Ça ne marche pas. Tant pis, on va le mettre comme ça. Voilà. Ça vous va comme feuille de match ? Vos grands-mères. Vos grands-mères. J'ai très bien le vos grands-mères. Vos grands-mères. Bah, vos grands-mères, quoi. Mais on voit un peu trop ça, qu'il y a mon... Bah, ouais, à ton goût. Tu veux quoi aussi ? Tu veux peut-être que je refasse un dessin différent, quoi ? Tu me demandes si ça va. Je ne peux pas répondre à ce qu'il se dit, hein ? Le problème, c'est que si je fais plus grand, ça cache une partie du dessin. Je ne peux pas. J'ai déjà fait ce que j'ai pu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on voit ça quand même. Mais il est là, il est heureux, quoi. Il est... Il est souriant, tel que j'ai connu qu'il était. Alors, attends, peut-être je peux faire ça. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre l'intention de l'artiste suite à ce dessin ? Quel est le message qu'il voulait faire passer ? Bah, je ne sais pas. Ce n'est pas clair, peut-être. Il n'a pas fait passer le message de manière efficace. Alors, voilà, au pire, je fais tout blanc et on ne voit plus rien, quoi. Non, c'est une sanitation. Pour nos grands-mamans, c'est important. C'est parce qu'en général, on fait des têtes de mort et je me suis dit, tiens, c'est Eluche qui m'a donné l'idée sur le chat au menu micro et je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, tiens, si je dessinais un truc et du coup, je ne savais pas quoi dessiner. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais dessiner une tête de mort ou une espèce de Grim Reaper. De mort tout court, en fait. Ah, c'est pour Halloween. D'accord. Ouais, voilà. Exactement. Tout à fait. Tout à fait, Kobe. Bien vu, bien vu, Kobe. C'est une émission qui suit l'actualité. Voilà. Bon, mais tant pis, on verra Sakai. Il est là. Il est présent, quoi. Hop. Alors, ce que je vais faire maintenant... Ce que je vais faire, c'est maintenant rien. Je vais le laisser là. Ah non, je peux faire genre ça. Si je fais ça... Tac. 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 Euh... Eh oui. Tac. Tac. Non, c'est plus trop. Ouais ? Dis-moi, pardon. Non, non, je cherchais un truc pour mettre... Si tu peux rajouter un truc sur... Mais non, non, tu veux... Parce qu'on ne voyait plus le logo au milieu micro, si tu l'es... Mais c'est pas grave, on ne voit plus rien. Et tu peux pas mettre vos grand-mères, et tu fais remonter sur le côté pour en cacher sa caille, vos grand-mères, les putes. N'allons pas trop loin. Ne devenons pas insultants. Ne devenons pas insultants. Essayons de rester dans la correction. Je l'ai mis en plein écran, donc voilà. Ou alors un gros point d'exclamation qui dépasse. Ouais, j'aurais pu, mais c'est trop tard maintenant. Enfin, c'est pas trop tard. Si je voulais, je pourrais, mais là, voilà. Ou tu peux mettre l'adresse de Morgane Sanson. Je peux mettre le numéro de téléphone de Morgane Sanson, pour ceux qui veulent. Bon, voilà. Moi, si je voulais parler d'autre chose que des hamburgers, il reste encore un peu de temps. Moi, je peux... Ah non, il reste un peu... En fait, il ne reste pas de temps. Ça fait 1h30. On en a déjà dépassé. Ah, trop tard. Dommage, on s'amusait pourtant. Dommage. Bon, alors... J'allais vous parler de ma plaidoirie de demain, mais tranquille. Merde, pas de chance. Est-ce que tu vas t'inspirer de quelque chose que j'ai dit pendant l'émission, cette fois encore ? Oh non, je vais simplement plaider le non-respect d'article 752 du Code de procédure civile, donc ça n'intéressera à personne. D'accord. Tu peux transmettre le dessin qui est à l'écran actuellement en disant au juge je souhaite fournir au jury la pièce à conviction numéro 34 et tu donnes ce dessin avec écrit vos grands-mères dessus. Tu regardes, quoi. Tu vois la réaction du jury, quoi. Très bien. Mais c'est pas un peu homophobe plaidé ? Edoui plaidé. Non, c'est Girondeaufeuble pour les vieux confrots. Prochain match, vendredi. On a fini, on est très heureux. Dans deux jours, déjà, on se finit à chier ce putain de sport de merde. Mais bon, prochain match, vendredi. Mais est-ce qu'on sera là ? Évidemment qu'on sera là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à foutre ? De toute façon, on est confiné comme des cons. Le coronavirus, tout le monde est en train de crever. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde des connards qui gagnent des millions de joueurs au foot. On est mal. Perdre tous les matchs. Mais putain, on est vraiment des cons. Mais qu'est-ce qu'on est des cons ? On est fou. Plus cons que nous, tu meurs. Merci à tous. En revanche, d'avoir quand même écouté en mouille du micro sans mettre beaucoup de pouces bleus. Ah si, si, quand même. Est-ce qu'on peut arriver à 200 ? Est-ce qu'on peut arriver à 200 avant la fin ? Ouais, voilà. J'aimerais bien qu'on arrive à 200 pour pouvoir me coucher vraiment dans des conditions où je me dis qu'on a fait 200 pouces bleus avec une émission où on n'a quasiment pas parlé du match et où j'ai dessiné une tête de mort pendant une heure et demie. J'aimerais bien... On a parlé d'hamburger. Voilà, on a parlé de hamburger. On a parlé de... Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on ait 200 pouces bleus. Parce que de toute façon, c'est le seuil qui est fixé par... Voilà. Ah, ça y est. Pour qu'on puisse gagner et toucher nos chèques. Voilà. Merci à tous quand même. Merci à ceux qui ont rajouté. Merci à ceux qui... Voilà. On a fait une audience quand même assez impressionnante pour l'émission. Ça veut dire que les gens sont fidèles. Ça veut dire que voilà... Ça veut dire que... Demain, on ferait une émission où on ne dirait rien. Une émission concept où on ne dit pas un mot pendant une heure et demie. Les mecs viendraient. Les mecs viendraient écouter. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est les meilleurs. Je pense à tous ceux qui vont écouter ça en podcast demain matin. Ça va être un... Les mecs qui vont passer en accéléré pour voir le dessin. Ceux qui arrivent en disant putain, ça va paraître tactique. Je vais décrypter ce match. Je n'ai pas compris. Ils vont tomber. Les pros de la tactique et tout. Désolé, les gars. Nanar qui doit se dire super, je vais vous entendre. Ça va remonter le moral. Non, pas du tout. Oui, j'ai bien envie d'avoir une analyse pointue des Half Space de l'OM ce soir. Ils entendent, oui, le Big Mac vraiment surcoté avec le pain au milieu. Un scandale. Benoît Neto, il a préparé ses fiches pour savoir si on va dire pareil que lui. Il a tous les schémas de G et tout. Désolé. On s'excuse beaucoup. On s'excuse des émissions tactiques. Écoutez, des émissions tactiques manquent de chance s'il n'y en a pas. Du coup, merci à tous malgré tout d'avoir écouté au milieu du micro. On se retrouve vendredi. On espère que le match sera normal. Si le match est normal, on retrouvera une émission normale. Sinon, on continuera le concept. Et puis voilà, c'est ce que je te dise. Voilà. Merci à tous. Et à vendredi. Vendredi, c'est à quelle heure, le match ? 21h. 21h. Eh bien, émission à 23h15, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il n'y a pas de prolongation, effectivement. Encore heureux. Allez, ça suffit. Merci à tout d'abord. Écoutez, on roule le micro. On se retrouve vendredi, 23h15. Bonsoir. Salut. Salut.